Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette discussion spéciale sur le Bootcamp sur le Data Analytics lancé en Haïti par EZI et LeVagon. C'est une conversation spéciale qu'on va avoir dans le cadre de ce Bootcamp afin de parler autour de l'analysé de données, de parler également sur les points spécifiques concernant ce Bootcamp qui va avoir lieu en Haïti les prochains jours et justement d'aborder les points concernant comment les participants, les Haïtiens, peuvent bénéficier de ce programme. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Nous avons avec nous Monsieur Patrick Attier, qui est directeur général de l'École supérieure de l'Haiti, et Monsieur Mathieu Leroux, qui est profondateur de LeVagon pour la Région Caraïbaïenne, Brésil et justement Haïti. Bonjour Monsieur Patrick Attier et bonjour Monsieur Leroux. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de votre équilibre. Je suis heureux d'avoir cette discussion avec vous. Bonjour Bonnel, le plaisir est pour nous. Bonjour Bonnel, plaisir partagé aussi. Parfait. Alors notre Dieu, nous allons avoir une conversation sur un Bootcamp que vous avez lancé récemment en Haïti. C'est un Bootcamp sur l'analyse de données, précisément. Et vous vous attendez à reculiter des jeunes pour bénéficier de ce programme qui aura lieu en Haïti pendant une période de six mois, je crois, justement. C'est ça? Et puis une période d'apprentissage et une période également de gestion pour les recyclés. Alors, notre Dieu, pourquoi un Bootcamp sur le Data AM690? D'abord, le projet, il est né grâce à l'initiative du FAES, que vous connaissez sans doute, qui est aidé par le ministère du MAST, nous a cherché et nous a proposé de candidater pour nous amener notre expertise en Bootcamp en Haïti. Donc, on était très heureux de voir qu'à Haïti, vous aviez des acteurs locaux de l'économie préoccupés avec le futur des jeunes qui voyaient à la fois l'importance du sujet de la data science, de la data analyse, mais aussi, vous voyez la pertinence du modèle de Bootcamp, qui est ce que nous, on porte avec le wagon depuis des années, c'est-à-dire l'idée d'une formation qui est, on le dit souvent, sociale, mais c'est-à-dire que vous faites ça en groupe, immersive, avec des profs, et très intense. Et pour revenir à la question initiale, le sujet de la data, c'est un sujet évidemment très important et qui ouvre de nombreuses perspectives d'emploi pour les jeunes. Tout simplement, c'est l'effet naturel de la digitalisation de l'économie, parce que tout ce qu'on digitalise dans les services, dans les produits, dans les usages, ça crée de la donnée parce qu'on enregistre tout. Et cette donnée-là, quand on analyse intelligemment, alors d'abord, il y en a beaucoup, donc il faut savoir la traiter. Mais en plus, quand on sait l'analyser et en tirer des analyses pertinentes, on est capable d'inventer des choses nouvelles ou de répondre plus vite ou de comprendre mieux les usages. Et donc, toute cette dimension de data qui est une conséquence de la digitalisation du monde ouvre de nouveaux emplois qui nécessitent de comprendre et de traiter, de savoir jouer avec la big data, de savoir en tirer les conclusions utiles pour l'activité économique de l'entreprise. Et puis, de savoir utiliser les outils de visualisation, les outils de traitement, les outils de requête, de base de données. Voilà tout ce qu'on espère enseigner dans notre bootcamp en Haïti avec le partenariat d'ACI. Intéressant, intéressant. Alors, ce que je voudrais également dire, c'est que, alors, si vous lancez un bootcamp en Haïti, et tout à l'heure, je viens, vous avez parlé de Fires, qui est à l'origine également de ce programme. Alors, quels sont les différentes parties prenantes, M. Haïti et l'avocat de ce programme, après Fires, AISI et le Bas. Alors, en fait, l'État haïtien a obtenu un financement de la Banque Interaméricaine de Développement, la BID, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes. C'est un programme cadre. Et à l'intérieur, de ce programme, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale, la FAS, en fait, va assurer la mise en œuvre du projet de formation en analyse, analyse de données, avec la collaboration du ministère des Affaires Sociales et du Travail. Donc, voilà les grandes parties prenantes. Donc, ça, c'est ceux qui ont vraiment pensé le programme et sont venus chercher des partenaires techniques pour l'opérer. Parmi les partenaires techniques pour l'opérer, il y a le wagon qui amène toute la dimension pédagogique déjà testée de par le monde, parce que le wagon, c'est une école qui est présente dans près de 40 villes dans le monde et qui forme sur le web développement, sur la data analyse. Et puis, on avait vraiment nécessairement besoin d'une expertise locale. Et c'est là où l'école de Patrick, ici, nous aide à vraiment, comment dire en portugais, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais tropicaliser, c'est-à-dire faire quelque chose qui est vraiment adapté localement aux conditions d'Haïti. Mais je laisserai peut-être Patrick en dire plus. Alors, si je comprends bien, c'est que l'ISI, l'ISI, c'est un partenaire technique, alors que le wagon est également un partenaire technique et l'habit finance et le FIAS également est à l'origine de ce projet. Maintenant, en quoi consiste le projet Data, le Bootcamp Data in Haïti? Qu'est-ce que vous comptez offrir précisément aux jeunes qui vont participer dans ce programme? Je pense que c'est un point qui est important. Prendre l'analyse de données dans un format qui est un format où vous allez travailler deux jours et demi par semaine, enfin deux jours, mais sur trois jours en fait, deux fois une après-midi, deux fois une matinée et puis une journée entière, au long de cinq mois, avec systématiquement la présence de professeurs et même plusieurs professeurs, parce qu'il y aura un professeur qui fait la classe, mais il y a aussi ce qu'on appelle des professeurs assistants et qui, dans l'espace de cinq mois, vont vous faire travailler sur tous les sujets qu'il est nécessaire de dominer pour l'analyse de données, donc apprendre le langage Python, apprendre à gérer les bases de données. D'abord, on va les faire un peu travailler sur Excel, même si c'est pour aller au-delà, mais pour bien consolider les bases. Apprendre des outils comme Power BI ou Power Query pour savoir jouer avec ces choses de big data. On aura aussi des sujets de maths, parce que beaucoup d'analyses de la donnée reposent sur des choses importantes à dominer en statistiques, même en probabilités, donc on va revoir aussi ça. Les maths sont essentielles et donc on va remettre tout le monde à niveau, voire faire avancer tout le monde sur ces sujets-là. Et pour, au final, être capable d'avoir des étudiants qui comprennent comment les données impactent les décisions. Donc on va les faire travailler sur, ok, maintenant vous avez ces données-là. Si vous étiez dans la peau du décideur, quel type de décision vous prendrez et pourquoi telle donnée vous incite à aller dans tel sens, etc. Parce que c'est vraiment, au final, l'objectif, c'est de prendre des meilleures décisions. Et puis, en termes pédagogiques, après avoir fait toutes les premières semaines très mises en pratique, donc beaucoup d'exercices, la phase finale, c'est une phase en projet. Donc les étudiants s'associent par trois ou quatre avec l'idée de mettre en œuvre un projet plus ambitieux qui peut être de data visualisation ou qui peut être d'analyse d'une grosse base de banque de données. Les projets peuvent être variés, mais on les fait travailler sur la fin du programme en groupe parce qu'évidemment, dans l'entreprise, tout le monde doit apprendre à collaborer. Et le programme s'arrête avec ce qu'on appelle un jour de démo, une démodée, qui est la présentation de ces fameux projets en plénière devant tout le monde. Et donc, ce qui donne parfois des sueurs froides parce qu'il faut être prêt, mais qui démontre tout ce que vous avez pu apprendre tout au long de ces semaines pour réaliser un projet autour de la donnée. Et à cet événement, nous inviterons les entreprises partenaires. On en a déjà identifié un bon nombre qui sont intéressés par les profils et qui vont sans doute repérer des candidats pour ensuite effectuer six mois de stage où ils pourront à la fois appliquer ce qu'ils ont appris, mais surtout continuer d'apprendre. Parce qu'évidemment, au sein de l'entreprise, il y a plein de choses nouvelles, notamment comprendre les enjeux de l'entreprise en question. Rien de mieux qu'un stage. Et donc, l'objectif, c'est derrière de leur permettre de faire ces stages pour continuer et démarrer une vraie carrière dans ce domaine prometteur. Merci, M. Leroux. Alors, M. Attier, étant le partenaire local de ce projet, partenaire local technique de ce projet, comment pouvez-vous faire pour repérer les jeunes qu'il faut pour bénéficier de ce projet ? Bien, merci Bonnel. Je laisserai tout à l'heure Mathieu peut-être compléter ce que je vais dire. Pour la sélection, c'est un processus qui dure à peu près un mois et demi, deux mois, qui a commencé depuis quelques semaines. Et avec un formulaire en ligne et une page qui explique un petit peu de quoi il s'agit, en quoi consiste le temps intensif, etc. Quelles sont les différentes phases, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, la phase de sélection, la phase de formation qui va durer de juin, juillet, août à septembre, la phase de stage qui est octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc cinq mois à peu près. Donc, c'est un processus qui dure un certain temps. Et là, on est dans la phase de sélection. Donc, c'est un processus qui est en ligne, qui permet aux premiers, je dirais, aux premiers intéressés de s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Je tiens à dire que ce bootcamp ne s'adresse pas forcément, et Mathieu me corrigera si je dis des bêtises, mais ne s'adresse pas que à des gens qui sont techniques. Ça peut s'adresser aussi à des gens qui veulent faire une reconversion, des gens qui sont dans un secteur différent et qui souhaitent se reconvertir, s'ils ont la capacité de travail et le temps de travail que cela va requérir pour eux. Donc, ce bootcamp s'adresse vraiment à un public qui est large, étudiant, professionnel, professionnel non technique qui veulent se reconvertir, etc. Donc, c'est un processus de sélection qui est en ligne et qui va être suivi après une pré-sélection d'interviews où nous allons de manière un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus détaillée, définie, interviewer les candidats qui auront été pré-sélectionnés pour la sélection finale. Il faut savoir que ça sera une cohorte d'environ 20 personnes. Donc, ce sont de petites cohortes et c'est un des avantages aussi de ce type de bouquin, c'est que les classes sont petites, donc l'attention que les tuteurs peuvent donner à chacun des participants est plus importante. Nous aurons aussi une équipe locale d'étudiants, d'étudiants de l'ESI qui ont suivi ce type de formation dans d'autres contextes, qui pourront aussi aider les personnes qui suivront la formation, en plus des tuteurs de Levagon, qui seront eux en ligne et des enseignants, des professeurs qui seront en ligne. Donc, pour répondre à ta question spécifiquement sur la sélection, un processus de pré-sélection en ligne, des interviews et une sélection finale. Je répète, une cohorte de 20 personnes au total sera choisie pour participer non seulement aux quatre mois de formation, juin, juillet, août, septembre, mais aux cinq mois après deux stages, qui sont obligatoires, les cinq mois de stages, donc jusqu'à février pour terminer le processus avec, entre-temps, le démodé, le jour de démonstration des applications réalisées dont a parlé tout à l'heure Mathieu. Évidemment, intéressant. Alors, justement, et combien… Si je peux, Bonnel, si je peux complémenter, pour deux petites informations importantes. D'abord, en termes de critères, la sélection est ouverte à tout résident haïtien, qui a entre 18 et 29 ans. Donc, il y a un critère d'âge et il faut être résident haïtien. Premier point. Et deuxième point, j'espère qu'on pourra, dans cette communication, informer du site qui est info.levagon.data-it. Mais on mettra le lien pour que ce soit plus simple que de le réécrire. Et qui, effectivement, permet à tout le monde de s'inscrire, de nous laisser son contact. Et derrière, on a une invitation pour un premier événement qui est ce jeudi, à 9h en ligne, où on fait une conférence, évidemment, gratuite. C'est une conférence d'information pour donner les détails sur la formation, mais aussi sur le process de sélection. Ce n'est pas obligatoire. Ça sera, évidemment, enregistré. Donc, ceux qui perdent cette occasion, ils pourront le voir en ligne. Ils pourront le voir en différé, je veux dire. Et puis, on en fera un deuxième de réunion. Donc, peut-être qu'ils ne perdront pas la deuxième. En revanche, on expliquera bien le process de sélection dans lequel va s'insérer un cours gratuit en ligne dans lequel on va demander à tous ceux qui veulent nous prouver leur motivation de s'inscrire et d'essayer d'aller au bout. Et ce cours, on va l'ouvrir, justement, à partir de la fin de cette semaine. Il y aura, entre guillemets, une date limite pour le compléter, qui sera probablement autour du 20 mai. Et ensuite, une fois qu'on aura vu qui est allé au bout, il est possible, en fonction du nombre de candidats à ce stade, parce que c'est une question de filtre, il est possible qu'on ait une autre étape où on demande un formulaire avec plus de détails sur la motivation pour ensuite convoquer ceux qui nous paraissent les plus méritants. Et le mérite, c'est vraiment la motivation, l'envie, la pertinence du projet personnel par rapport à ce qu'on se prétend offrir. Ce n'est pas du tout, forcément, d'être déjà un cadeau dans la matière. On va plutôt juger ça. Et même si, au cours de la formation, il y a des petits quiz, même si vous ratez vos quiz, mais que vous êtes vraiment allé au bout, on va vous considérer. Et ensuite, c'est là où on fera une sélection des 60, à peu près 60 ou 70 profils qui nous paraissent les plus adéquats. Et ils auront une phase d'entretien au sein de l'ESI avec les équipes de Patrick pour pouvoir sélectionner les 20 gagnants, entre guillemets, de la formation. Je voulais donner plus de petits détails techniques, mais on aura l'occasion d'en parler aussi en détail ce jeudi. Donc, si vous allez sur la page dont j'espère qu'on pourra divulguer le lien, vous avez le lien pour vous inscrire à l'événement. Oui, je comprends parfaitement bien votre intervention. Alors, ce que je comprends bien, c'est que vous allez sélectionner les jeunes, mais toutes les personnes qui ont inscrit dans le cours auront accès à un cours gratuit, à un cours gratuit de l'étape de ce programme qui ne nécessite pas justement une application ou encore des critères de sélection pour participer à ce cours. Mais je vais revenir en quelque sorte sur le programme nécessairement. Mais j'aurais aimé savoir, ou encore les gens auront aimé savoir, en quelle période qu'ils auront la possibilité de participer, d'appliquer pour le bouquet en soi. J'aimerais que vous partagiez sur une sorte de calendrier de l'exécution de ce projet. Alors, je ne dis pas de bêtises. Les candidatures, on les reçoit dès maintenant. Ça fait déjà même une semaine. Et on peut les déposer sur le lien infopoilvagon.com bar data-it jusqu'au 13 mai. Donc, encore 15 jours en gros, un peu moins, 12 jours. Ensuite, quand vous êtes inscrit jusqu'au 13 mai, systématiquement, on va vous envoyer un mail complémentaire pour vous dire de participer à la formation gratuite que vous pouvez démarrer probablement d'ici… On n'a pas encore ouvert, mais on va l'ouvrir d'ici cette semaine. Donc, ceux qui seront inscrits avant, ils l'auront en avance de phase. Mais ceux qui s'inscrivent jusqu'au 13 mai, ils pourront aussi y accéder. Et vous devrez compléter cette formation gratuite, enfin, faire le maximum pour nous prouver votre motivation jusqu'à la date du 20 mai. Donc, nous, le 20 mai, on verra qui est allé au bout, qui sont les gens les plus engagés au sein de cette formation qui est en ligne. Et on annoncera les candidats retenus probablement autour du 24 mai pour venir passer des entretiens au Campus Desi le 29-30 mai. Alors, ces dates peuvent bouger d'un jour au deux, mais ça vous donne une idée. Et ensuite, j'aurai une sélection finale. Donc là, on aura vu tous les entretiens, tous les candidats en entretien. Et on annoncera aux 20 candidats qu'on aimerait retenir autour du 1er juin pour se donner une quinzaine de jours, puisque le bootcamp commence le 16 juin, qui est un vendredi. Donc, on aura entre l'annonce des candidats et la sélection finale finale, puisqu'il y aura peut-être des gens qui se désistent, il y aura probablement une liste d'attente. Donc, on aura jusqu'au 16 juin pour démarrer et voir les gens venir au Campus et démarrer leur formation. La formation va du 16 juin jusqu'au 29 septembre. Donc, le 29 septembre, c'est le fameux jour de démonstration dont je vous ai déjà parlé. Et puis ensuite, on fera une semaine d'accompagnement carrière. Donc, c'est une semaine complémentaire où on donne, on fait des formations non pas techniques sur l'analyse de données, mais plus autour de comment se comporter dans sa carrière, comment faire un profil LinkedIn, comment se préparer pour les entretiens, comment se préparer éventuellement pour des tests, etc. Et puis ensuite, les stages d'entreprise, ils démarreront autour de probablement du 6-7, une fois que cette semaine d'accompagnement s'est terminée, pour durer environ cinq mois jusqu'à fin février 2024. Donc voilà, là, vous avez tout déroulé. Donc, la date importante, la date limite des candidatures, 13 mai. C'est précisément important. Ce que j'ai bien noté, c'est que le 13 mai, c'est la date limite pour les candidatures, et à partir du 16 juin, le programme débutera officiellement. Eh bien, je veux retenir sur un point, si je comprends bien de cette première partie de l'interview, c'est que vous réalisez un bouquin en Haïti sur l'analyse de données, évidemment. Et avec le support financier de la Banque mondiale sur l'initiation du Fonds d'assistance économique et sociale en Haïti, FAES, et le wagon et EZI, ce sont deux partenaires techniques. Le wagon pour la connaissance à la matière, l'EZI pour l'imprimation technique sur le terrain en Haïti. Donc, à priori, si je peux noter également, c'est que les candidatures sont maintenant couvertes jusqu'au 13 mai 2020 de droit, alors que les candidatures seront fermées le 13 mai 2023. Donc, entre le 13 mai et le 20 mai, ce sera la sélection des candidatures et également l'invitation aux applicants pour participer à une formation gratuite qui est ouverte à tous les applicants de ce programme-là. C'est-à-dire qu'entre le 20 et le 24 mai, vous allez faire la sélection des participants, des prix sélectionnés d'après-midi, des prix sélectionnés de participants pour participer à une entrevue, et entre le 24 et le 29 mai, il y aura une entrevue sur le campus de l'initiation à Haïti, et du 29 mai au 16 juin, vous allez faire les préparations nécessaires pour justement intégrer les participants dans le programme le 16 juin officiellement. C'est ce que j'ai bien noté à l'anbien. Est-ce que j'ai bien fait la capitulation des idées de partager le cadre de ce programme-là ? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, j'aurais aimé aborder un second point là-dessus. C'est pourquoi Véjeune seulement dans le cadre de ce programme en Haïti ? Je crois que c'est l'idée de faire un premier test pour pouvoir vraiment accompagner avec beaucoup de sérieux les 20 profils. Le format Bootcamp, c'est un format où on ne peut pas former facilement 500 personnes. Mais vous savez, les formations qui vous promettent de former 500 personnes en ligne à des coûts très réduits, en fait, au final, nous, on considère qu'ils ne forment pas grand monde. C'est des formations qui, au final, voient beaucoup de gens ne pas terminer. Alors que le Bootcamp, ce n'est effectivement que 20 personnes, mais je peux vous garantir que pour ces 20 personnes, la vie change complètement. Et le format Bootcamp, le wagon, on a formé plus de 20 000 étudiants dans le monde depuis maintenant 10 ans, à peu près 9 ans qu'on opère. Donc, on a fini par avoir une certaine échelle. Mais les 20 000 personnes, elles ont terminé leur Bootcamp. Ce n'est pas 20 000 personnes qui se sont inscrites pour, à la fin, en avoir 500, comme parfois on a dans les MOOC, des taux de désistement, malheureusement, très élevés. Donc, c'est un programme qui est effectivement un programme qui a vocation à toucher ceux qui passent par un processus de sélection compliqué, je reconnais, en tout cas dur, mais pour lequel la formation comptera, sans aucun doute. Et puis ensuite, il y a l'idée aussi de les placer en entreprise. Donc, on ne peut pas mettre non plus des centaines et des milliers d'étudiants dans les entreprises avec lesquelles on discute. Donc, on a réussi à adapter ça en fonction des domaines. Mais je crois surtout, la réponse globale, c'est un premier projet. Donc, quand on fait un premier projet pour voir si ça marche ou ça ne marche pas, il ne faut pas faire ça avec trop de monde pour pouvoir bien comprendre où est-ce qu'on va. Intéressant. Alors, je veux dire, au premier point, plutôt en général, pourquoi une personne devrait-il s'intéresser ou encore s'illicier dans une profession liée à la liste de données aujourd'hui ? Bonnel, peut-être que je peux apporter un premier élément de réponse. Je dirais que lorsque nous avons été contactés par Le Wagon, donc par Mathieu, pour éventuellement collaborer sur la mise en place de cette première expérience, pendant une période, comme nous le savons tous, qui est extrêmement compliquée en Haïti, une période sécuritaire, économique, politique, etc., qui est très, très compliquée, on aurait pu se poser la question de se dire « mais ce n'est pas le bon moment pour faire ça ». Alors qu'en fait, en réfléchissant un peu, on se rend compte que c'est le moment parfait parce que les gens se déplacent de moins en moins, ils font de plus en plus de choses à distance depuis chez eux ou depuis un endroit à partir duquel ils peuvent se connecter. Entre-temps, nous, je dirais, ces 12 derniers mois, nous avons eu de plus en plus de demandes d'entreprises étrangères pour des ressources parce qu'ils n'en ont pas assez chez eux et l'analyse de données est un des domaines dans lesquels il y a pas mal de demandes. Je peux citer notamment du côté avec des partenaires canadiens, nous avons eu pas mal de demandes de ressources en data analytics, de gens bien préparés en data analytics. donc il y a ces opportunités de travailler à distance aussi, c'est pas seulement les entreprises physiquement présentes en Haiti qui sont des employeurs potentiels, mais il y a aussi la possibilité de faire du travail à distance qui est souvent très bien rémunéré aussi. Donc on a pensé que c'était vraiment une occasion idéale, qu'il fallait profiter justement de peut-être presque, je dis profiter entre guillemets évidemment de la situation actuelle pour réaliser cette opération en se disant qu'elle était peut-être encore plus pertinente, que c'était encore plus justifié de la mener que dans une période normale où les choses vont à peu près, je dirais, à peu près normalement. Donc oui, pour nous, ça a été une énorme opportunité, d'autant plus que tu le sais aussi, les cadres haïtiens ces derniers mois partent en très grande quantité au Canada, aux États-Unis, en France, en République dominicaine et donc en raison à cause des mêmes les mêmes causes dont on a parlé tout à l'heure. Donc à Haïti, on reçoit des appels d'entreprises, je peux dire chaque semaine qu'ils nous disent nos cadres sont partis, est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez des CV que vous pouvez nous envoyer et ça, ce n'était pas le cas il y a six mois et ces dernières semaines, ces derniers mois, de plus en plus est en train de se produire. Je pourrais citer des exemples concrets mais je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire ici. D'où le besoin encore plus maintenant d'avoir ce type de pipeline à travers lequel on peut commencer je dirais à produire des gens compétents de manière accélérée pour justement non seulement pouvoir satisfaire les besoins locaux, pouvoir profiter des opportunités de travail à distance et pouvoir aussi je dirais alimenter les entreprises les entreprises haïtiennes qui ont des besoins bien spécifiques en data analytics et par entreprises haïtiennes je ne vais pas oublier de mentionner l'État haïtien aussi récemment des membres du secteur étatique que nous avons rencontrés nous ont dit qu'en data aussi ils ont énormément de data à traiter donc je pense que c'est un domaine aussi qui va devoir se développer du côté du secteur public haïtien pas seulement du côté du secteur privé et il y a vraiment dans ce secteur et dans d'autres aussi bien sûr mais dans ce secteur l'analyse de données des opportunités qui sont très importantes et c'est maintenant je pense qu'il faut se préparer pour les saisir et ne pas attendre que tout aille bien que tout soit calmé etc. c'est le moment de le faire Alors Monsieur Leroux est-ce que vous avez un élément qui pense également à ajouter ? Non c'est sûr que Patrick sur le contexte haïtien connaît bien mieux la situation que moi moi ce que je peux donner c'est un contexte global c'est-à-dire que le wagon le concept de bootcamp est né d'un constat qui est vraiment la différence flagrante entre les besoins du marché de l'emploi sur des sujets techniques et le nombre de personnes formées en face parce que dans le système traditionnel entre guillemets une fois que vous avez fini vos universités vous n'en faites pas une troisième ou une deuxième au long de votre carrière enfin personne c'est compliqué de se reformer et les sujets techniques comme la programmation ou les sujets encore plus récents d'analyse de données ils ont émergé par l'effet de la révolution technologique et donc toute la population active elle n'a pas pu se former à quelque chose qui était nouveau donc nous le concept de bootcamp qui est vraiment idéal pour des gens qui veulent bifurquer parce que c'est très court très intense très efficace mais c'est surtout ouvert à des gens qui ont déjà passé le cap entre guillemets du choix de leur université quand ils avaient 18 ans on reconvertit et on alimente ça et le sujet et donc le premier qu'on a adressé historiquement le wagon est né en formant des codeurs donc des gens qui programment des sites internet et le deuxième sujet qu'on a traité parce qu'on a vu les mêmes problèmes les mêmes opportunités c'est celui de la donnée donc la data science data analyse et voilà la raison pour laquelle on s'est positionné sur ce projet d'IT parce qu'on le voit les entreprises sont désespérées pour embaucher des talents qui comprennent toutes les techniques les langages les outils autour de ces sujets de données et malheureusement il n'y a pas encore assez d'étudiants formés à ça donc nous c'est notre rôle on les forme on les forme vite et bien justement alors j'ai une autre question et concernant ce point justement il y a également le fait qu'aujourd'hui si évidemment on demande beaucoup de compétences en analyse de données etc mais avec l'évolution de l'étude artificielle il y a quelques il y a quelques scientifiques il y a quelques experts qui ont l'impression que d'un jour on prend des quelques choses à quelques moments à quelques années justement il va avoir une petite disparition peut-être du métier d'analyste de données précisément qu'est-ce que vous pensez à propos alors et à ce défi comment pensez-vous comment pensez-vous que l'évolution de l'intelligence artificielle va-t-il influencer le métier de l'analyste de données dans les prochains jours alors vous savez dans le je vais faire une réponse qui commence par un détour dans l'univers technologique il y a beaucoup de buzz il y a beaucoup de on vous annonce des révolutions tous les ans et donc il y en a beaucoup qui sont des fausses révolutions juste parce qu'il fallait raconter que c'était la révolution c'était pour attirer l'attention je pense personnellement que l'intelligence artificielle c'est une vraie révolution c'est pas du buzz c'est-à-dire qu'il y a un effet incroyable quand vous utilisez chat GPT pour la première fois vous vous dites ah oui je suis en face de quelque chose moi ça me rappelle la première fois que j'ai utilisé Google la première fois que j'ai joué avec un iPhone c'est ce niveau-là donc oui c'est une vraie révolution une fois qu'on a dit ça moi j'ai demandé à tous mes professeurs quel est l'impact de cette révolution pour eux et tous m'ont dit j'utilise ils sont tous abonnés et ils utilisent quasiment tous les jours mais aucun n'utilise en délégant et en allant à la pêche ils utilisent pour optimiser ce qu'ils font déjà et donc moi j'ai fait une souvent une analogie pour essayer d'illustrer ce que je pense c'est qu'on a en face de nous un truc vraiment révolutionnaire qui est au même niveau que quand on a inventé la calculatrice pour les maths sauf que personne ne pense que parce qu'on a inventé la calculatrice on n'avait plus besoin d'apprendre les maths l'intelligence c'est la même chose c'est incroyablement utile pour faire du code ou en tout cas améliorer votre code ou avoir des idées pour résoudre un problème de code c'est exactement la même chose dans les données ça peut vous faire des choses de manière automatique incroyablement puissante mais si vous ne comprenez pas ce que ça fait pour vous ça ne sert à rien parce que c'est un outil magnifique pour donner des réponses mais la vraie intelligence c'est de poser les bonnes questions et ça ça reste dans la tête des hommes c'est là je vais aller bonnel oui je suis là juste pour pour illustrer ce que ce que vient de dire Mathieu quand tu parles de disparition du métier d'analyse de données l'analyse de données c'est c'est un pipeline qui est constitué de plusieurs étapes je ne serais pas surpris que l'intelligence artificielle remplace l'humain pour certaines de ces étapes mais aujourd'hui tant qu'il y a de l'analyse où il faut faire travailler un peu son intelligence son intuition l'interprétation des choses qui sont visualisées je pense que l'humain a encore probablement quelques décennies devant lui je ne dis pas que ça n'arrivera jamais mais je pense que notre génération ta génération peut-être celle de tes enfants auront encore de belles années devant eux lorsqu'il s'agit de chat GPT je crois que chat GPT est un outil qui est pour nous l'occasion de faire fonctionner notre esprit critique je vais juste pour illustrer ce que disait Mathieu l'exemple d'un article que j'ai lu récemment de ce qu'un professeur de Harvard a fait avec chat GPT au lieu d'interdire l'utilisation de chat GPT pour faire des devoirs ce qu'il a fait il a obligé sa classe à utiliser chat GPT par contre la classe était très contente parce qu'il se sentit chic on aura beaucoup moins de travail on va poser la question on va copier-coller et remettre le papier comme ça ce qu'il leur a demandé c'est donc effectivement d'utiliser de prendre en compte la réponse de chat GPT mais il les a obligés à faire une recherche je dirais manuelle entre guillemets sur Google de tous les arguments qu'ils pouvaient trouver qui allaient en faveur de la réponse de chat GPT et une analyse de tous les arguments qui allaient à l'encontre de la réponse de chat GPT et de faire une synthèse de tout ça pour produire un papier où leur esprit critique est mis en jeu inutile de te dire que les étudiants n'étaient pas contents parce que maintenant ils avaient trois fois plus de travail à faire qu'avant puisqu'ils devaient d'abord prendre la réponse de chat GPT trouver les réponses qui allaient dans le sens et trouver les réponses qui allaient en sens inverse et puis synthétiser tout ça donc quatre travaux à faire en réalité au lieu d'un donc mais je trouve que c'est une expérience intéressante parce que obliger l'utilisation de chat GPT est une excellente chose à condition qu'il y ait des règles qu'elles soient encadrées et qu'on s'assure que les réponses produites sont pertinentes et il faut savoir que chat GPT c'est un outil c'est comme un bébé quand il grandit il va reproduire la religion les idées le mode de pensée de ses parents et chat GPT c'est un outil qui est alimenté en information il faut savoir qu'il va d'abord aller picorer sur tout le web tout ce qui s'y trouve pour pouvoir répondre à tes questions mais il y a aussi des garde-fous qui sont mis dessus qui vont dire tu n'as pas le droit de dire ça tu dois dire ça lorsqu'on te pose telle question c'est comme ça que tu dois répondre et je vais te donner un exemple concret si tu vas sur chat GPT et que tu poses la question en anglais comme en français que doivent faire les hommes blancs pour s'améliorer et que doivent faire les hommes noirs pour s'améliorer je te suggère de faire l'expérience et de lire les réponses et tu verras très rapidement qu'il y a des biais je ne suis pas là pour interpréter les résultats ni pour les juger ça ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'il y a des biais dans ce cas là c'est un exemple mais il y en a plein d'autres donc il faut savoir qu'il faut garder son esprit critique parce que ce sont des outils qui ont la capacité si on ne fait pas attention de biaiser notre jugement parce qu'on va considérer comme argent comptant ceux qui le produisent donc c'est aussi l'occasion à travers un bootcamp d'analyse de données tu vas me dire mais quel rapport avec un bootcamp d'analyse de données un bootcamp d'analyse de données aussi à travers les cours le processus qu'ils vont suivre les projets qu'ils vont mener les mathématiques qu'ils vont faire etc c'est aussi une occasion de faire travailler leur esprit critique sur des données qu'on va leur jeter sur la table est-ce qu'ils doivent les croire sur parole est-ce qu'ils peuvent les critiquer ils vont maîtriser les outils qui leur permet aussi d'analyser et ultimement à la fin de critiquer ces données donc je dirais peut-être disparition partielle de certaines parties du pipeline pas de disparition pour l'instant pour les parties les plus intelligentes entre guillemets si je puis dire mais peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ans oui probablement c'est quelque chose qui peut arriver mais je pense qu'on a quelques bonnes années devant nous et on a le temps de trouver du boulot et de bien en profiter avant que ça arrive ce que je voulais demander c'est que vous êtes sur ce point précis vous avez évoqué l'idée sur laquelle avec la situation insécuritaire que l'inverse d'Haïti le bootcamp s'est obligé de s'améliorer et s'adapter avec les conditions difficiles et par conséquent vous allez justement faire en sorte que le programme réalise quand même se réalise quand même et pour mettre des professionnels qui soient adaptés et apporter des solutions malgré la difficulté qui s'émergent qui résident en Haïti actuellement ce que je voudrais te demander comme personne qui vit en Haïti actuellement et qui comprend également la situation est-ce que pensez-vous que le bootcamp ou encore pensez-vous que les compétences qui sont transmises aux étudiants de ce bootcamp vont leur permettre de peut-être apporter peuvent leur permettre de peut-être apporter une réponse à la crise sécuritaire que traverse Haïti actuellement pensez-vous que les compétences en analyse de données peuvent donner des solutions à des jeunes bénéficiaires et de ce programme C'est un sujet compliqué que tu poses Non surtout pour quelqu'un qui n'habite pas en Haïti mais je pense que ça donne des solutions à titre personnel c'est sûr parce qu'il n'y a rien de mieux que de se former pour ouvrir des perspectives nouvelles après si on on espère peut-être qu'on aura des jeunes qui partent travailler pour l'état haïtien effectivement ça peut aider à mieux comprendre la situation puisque c'est toujours l'objectif de l'analyse de données mais le sujet est bien trop complexe pour que je m'aventure à vous dire que les solutions il y a des solutions miracles je ne pense pas qu'il y en ait malheureusement pour revenir à la question d'avant j'avais un point que je voulais rajouter ce qui est paradoxal c'est de mettre en opposition l'intelligence artificielle et la donnée sachant que l'intelligence artificielle naît de la donnée c'est-à-dire que en fait ce qui vous intéresse c'est vraiment et voulait faire une carrière dans l'intelligence artificielle pour être capable de créer des modèles d'intelligence artificielle le début c'est ce qu'on va enseigner le tout début je n'ai pas la prétention qu'on aille enseigner jusqu'à l'intelligence artificielle mais le tout début c'est d'apprendre à coder et d'apprendre à gérer de la donnée et puis petit à petit vous allez devenir de meilleur en meilleur puis vous allez apprendre comment fonctionne un moteur de machine learning qui est la base de ces sujets de l'intelligence artificielle donc vraiment notre bootcamp n'est pas un bootcamp sur l'intelligence artificielle je ne dis pas ça parce qu'on ne va pas du tout jusque là mais en tout cas si vous deviez apprendre de zéro ce nouveau champ d'intelligence artificielle vous commenceriez par apprendre Python SQL et faire un peu de visualisation et travailler avec la donnée comme on va le faire dans ce bootcamp Bonnel pour ta question toujours pour compléter ce que dit Mathieu comme j'avais dit tout à l'heure les personnes du gouvernement que nous avons rencontré récemment ont mentionné l'importance et la quantité de données qu'ils ont à traiter dans tous les secteurs pas que dans le secteur sécuritaire dans le secteur de la santé dans le secteur de l'éducation dans le secteur sécuritaire aussi et qu'ils ont un grand besoin alors aujourd'hui évidemment on est dans une situation qui est un peu chaotique et ces choses-là mettent du temps à se mettre en place mais je reste quand même optimiste confiant peut-être naïf je ne sais pas mais je reste optimiste quant au fait que tôt ou tard l'État va quand même s'approprier va s'approprier ses compétences justement pour améliorer la prise de décision tu parlais du secteur sécuritaire tout à l'heure pour améliorer le traitement des données dans ce secteur qui sont disponibles et la prise de décision par rapport aux données qui ont été traitées donc je pense que je ne dis pas certainement pas que c'est la solution à la crise sécuritaire bien évidemment tu t'en doutes mais je pense que ça peut être un élément de solution important puisqu'aujourd'hui quel que soit le secteur si on n'est pas capable de collecter de traiter des données de prendre des décisions par rapport aux données qui ont été traitées on fait en général n'importe quoi donc je crois que ça va devenir tôt ou tard indispensable mais oui dans le secteur sécuritaire mais certainement dans tous les secteurs intéressant alors 20 jeunes seront formés dans le cadre de Book Camp qui sera réalisé en Haïti implémenté par le wagon et les I et pendant une période de juin 2023 et jusqu'à février 2024 est-ce que ces 20 jeunes seront stagiaires ou encore ce sont quelques d'entre eux qu'on va donner la possibilité de faire un stage non l'objectif c'est de les mettre tous les placer tous en stage les 20 donc c'est pas le stage c'est pas une récompense de ceux qui s'en sortent bien dans le Book Camp c'est vraiment un complément de formation pour les 20 parce qu'évidemment il y a la partie Boot Camp même si elle est très pratique parce que le type d'enseignement en Boot Camp c'est que vous avez un peu de théorie mais beaucoup de pratique mais derrière il n'y a rien de mieux en pratique que de travailler dans une entreprise dans les cas réels pour comprendre comment s'implique ce que vous avez appris dans le Boot Camp dans le cadre d'une banque d'un opérateur de téléphonie ou d'une administration publique d'accord j'avance vers la fin de ce n'est pas vu alors je voudrais demander à monsieur le groupe précisément étant une personne qui a fait des expériences déjà avec ce Boot Camp à travers le monde évidemment quelles sont les retombées jusqu'à présent pour le wagon dans le cadre de la l'association de ce Boot Camp je l'ai un peu évoqué tout à l'heure on a formé depuis la création du wagon donc le premier Boot Camp qu'on a fait ils étaient 15 de même pas 20 ils étaient 15 c'était à Paris en janvier 2014 sur le sujet de la programmation web et le premier qu'on a fait en Amérique latine et Caraïbe c'était au Brésil c'est en juillet 2016 donc deux ans après avec un Boot Camp de 10 personnes donc on a commencé petit et les 20 000 formées les 20 000 personnes qui ont été formées dans l'un des campus maintenant en ligne dans le monde c'est des gens dont on a objectivement changé la vie en tout cas changé la carrière sans doute on a énormément de gens qui ont pu bifurquer vers des carrières techniques alors qu'ils venaient de l'univers où ils n'étaient pas forcément très satisfaits et avec autant de perspectives on a beaucoup beaucoup d'étudiants qui ont décidé d'utiliser cette formation pour être attractifs pour des carrières internationales donc soit pour continuer de vivre dans leur pays et prendre des jobs qui maintenant de façon remote surtout depuis le Covid sont de plus en plus courants donc moi j'ai beaucoup d'étudiants par exemple en Amérique latine qui travaillent pour des entreprises américaines et donc qui gagnent en dollars en vivant au Brésil ou en Argentine donc c'est intéressant et puis on a beaucoup d'étudiants aussi qui ont entrepris qui ont utilisé le bootcamp comme une façon d'apprendre à prototyper leurs idées et leurs entreprises et puis derrière qui se sont lancées on a près de 200 startups qui sont nées parmi les anciens du wagon qui ont levé je crois que le dernier calcul c'est presque un milliard d'euros en tout et qui ont créé des centaines voire des milliers d'emplois donc les conséquences concrètes de la formation aux quatre coins du monde elles sont fantastiques on a une note d'appréciation de nos étudiants qui est extrêmement élevée on est parmi les écoles qui ont les meilleures notes de satisfaction des étudiants qui se forment on a un taux de placement en entreprise pour ceux qui cherchent un emploi qui est aussi historiquement au-dessus de 90% donc les conséquences réelles de cette formation sur la vie des étudiants on les mesure évidemment très précisément parce que c'est comme ça qu'on vérifie que ce qu'on fait a du sens non seulement en leur demandant s'ils sont satisfaits mais aussi en vérifiant s'ils obtiennent des emplois quand ils créent des entreprises on essaie d'accompagner de voir ce que ça devient combien d'emplois est créé combien de fonds sont levés et puis quel type de carrière aussi puisque ça peut être local ça peut être international il y a tous ces tous ces facteurs qui se combinent pour nous rendre globalement très fiers d'accord alors et monsieur Hattier vous avez déjà été partenaire je crois de l'implémentation de certains qui aiment déjà un IT à ce niveau évidemment sur l'analyse de données alors quel sonar est tombé jusqu'à présent écoutez de ceux que j'ai suivi ils travaillent soit ils ont leur propre activité ils servent de consultant à des entreprises soit ils ont du travail ceux que je suis je ne les suis pas tous donc je ne veux pas dire que c'est du 100% mais les personnes que nous suivons travaillent et travaillent avec des niveaux de salaire qui sont bons notamment nos anciens étudiants qui ont participé à ces bootcamps que nous suivons travaillent très très bien quelques-uns qui sont pas des anciens étudiants de lésie travaillent aussi très très bien donc les résultats sont très bons sont très très bons mais je veux je veux répéter aussi ce que je disais tout à l'heure c'est que la situation actuelle est particulièrement propice à l'accueil de ce type de bootcamp on en a peut-être encore plus besoin maintenant que dans une situation normale on en a toujours besoin bien évidemment et il faut bien comprendre que ces bootcamps on les met souvent en comment dire on veut souvent les comparer avec une formation universitaire je pense que c'est complémentaire quand vous sortez avec un diplôme universitaire vous n'avez pas une expérience professionnelle extraordinaire les employeurs vont vous dire ok tu as une formation théorique qui te permet de t'adapter sur le long terme mais tu n'es pas opérationnel tout de suite le fait de complémenter une formation universitaire avec un bootcamp comme celui-là ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes c'est-à-dire d'avoir cette formation universitaire ce diplôme universitaire mais aussi d'avoir une formation professionnelle qui fait que dès que vous avez terminé dans le cas de le wagon 4 mois de formation 7 mois de stage bon après ça vous avez un portfolio vous avez créé une véritable application qui est un besoin du marché en général et vous êtes opérationnel c'est votre employeur il vous embauche aujourd'hui demain vous êtes productif pour lui donc ça je pense que c'est important aussi à maîtriser d'où l'engouement pour les certifications aux Etats-Unis en France Microsoft Cisco on en entend toujours parler pourquoi ? parce que effectivement les employeurs se disent ah s'il a cette certification ça garantit que c'est pas un petit papier qu'on a obtenu parce qu'on s'est assis pendant une semaine dans une salle à faire semblant d'écouter quelqu'un parler tu sais comment c'est ici on a beaucoup mais c'est une véritable certification qui a demandé un travail important une évaluation sérieuse qui fait que s'ils ont cette certification c'est qu'ils maîtrisent un certain nombre de compétences donc les employeurs se disent oui c'est crédible ces gens là on peut les embaucher parce qu'ils seront opérationnels tout de suite et je voudrais terminer en citant j'ai la diapo sous les yeux de Levagon quelques employeurs à l'international de Levagon et c'est intéressant de le mentionner vous avez Shopify Microsoft Apple Meta donc Facebook IBM Amazon Accenture pour ne citer que quelques-uns donc ce sont des très très grosses entreprises qui font confiance à l'international à Levagon et ça démontre aussi de la qualité puisqu'on sait que le processus de sélection d'interview de ces entreprises c'est un véritable rouleau compresseur d'une manière générale et donc ça montre que quand même les gens qui sortent de ces formations ils sont compétents mais attention comme on dit souvent pour aller au paradis il faut accepter de mourir il faut qu'ils acceptent pendant 4 mois plus 5 mois en tout cas pendant les 4 mois de formation de mourir ils vont travailler comme des bêtes donc là il faut être clair là-dessus ils vont vraiment travailler ils vont bosser dur et c'est pour ça qu'on a insisté dès le début dans la sélection qu'ils le sachent que c'est un engagement et Mathieu l'a dit tout à l'heure c'est un engagement important on va pendant 4 mois on va vivre pour ce bout de camp pour essayer d'arriver jusqu'au bout produire ce qu'il faut produire obtenir cette certification etc mais le jeu en vaut la peine comme on dit no pain no gain la formation est gratuite ? elle est gratuite ? elle est totalement gratuite financée par la BID à travers le FAS Mathieu tu me corriges je suis un corrigé exactement on va même prévoir des compensations pour l'alimentation et le transport on veut que le sujet du financement ne soit pas un sujet pour nos étudiants mais c'est pour ça qu'en contrepartie on va exiger une motivation très forte et une compréhension de ce que vient de dire Patrick c'est-à-dire qu'un bout de camp c'est intensif le mot bout de camp d'ailleurs vient de l'armée on évoque c'est des entraînements très intensifs de l'armée où on fait des camps de survie alors il n'y a rien de physique dans le bout de camp je vous rassure on ne va pas demander aux gens de ramper mais en tout cas moralement c'est pratiquement aussi intense c'est-à-dire que vraiment vous passez par des hauts et des bas il y a des moments où c'est très dur et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs parce qu'on est en groupe et on voit que tout le monde entre guillemets souffre un peu ce qui est naturel quand vous apprenez quelque chose on n'apprend jamais quelque chose sans se tromper sans lutter un peu pour comprendre et sans faire des erreurs et tout ça est un peu difficile à vivre et c'est pour ça que le bout de camp fonctionne parce qu'on le fait vivre en groupe donc c'est plus facile intéressant alors un dernier mot de la part de vous deux puisqu'on arrive maintenant à la fin de la conversation d'abord monsieur c'est un oui c'est un honneur immense nous pour vraiment d'être pour une première fois impliqué sur un projet en Haïti en plus on a une société française donc on est ravis de pouvoir proposer une formation francophone et vraiment très heureux d'avoir trouvé autant de partenaires locaux engagés qui comprennent non seulement l'intérêt du format qu'on n'a pas inventé mais en tout cas auquel on croit depuis si longtemps et du sujet de la science de données donc c'est une chance inouïe pour nous et j'espère que ce sera une chance inouïe pour les vins haïtiens et haïtiennes qu'on sélectionnera Intéressant Alors monsieur Hattier un dernier mot Écoute je voudrais remercier bien évidemment le wagon d'avoir bien voulu faire cette première opération je dirais en Haïti avec l'ESI avec l'école super d'infotraie d'Haïti remercier l'habit pour le financement et le faès pour l'exécution je dirais de ce financement je voudrais aussi je sais que c'est pas le sujet de l'émission mais te remercier toi Bonnel pour d'avoir bien voulu parce que je sais que tu comprends les enjeux tu es tu es complètement dans ce type de en général de thématique donc te remercier d'avoir bien voulu faire cette interview et et mettre en avant ce bout de camp et les avantages qu'il va représenter remercier les participants potentiels il y a eu beaucoup d'engouement je ne donnerai pas des chiffres mais il y a beaucoup d'engouement pour ce bout de camp plus même je dirais que ce que j'avais anticipé et donc remercier toute la communauté non seulement d'étudiants de professionnels et tous les gens qui ont montré de l'intérêt et je crois que ça va être une belle expérience et j'espère qu'on va reproduire j'ai dit ça devant Mathieu mais qu'on va reproduire cette expérience au moins chaque année pour donner plus de chance à ces jeunes peut-être avec des cohortes plus importantes aussi être un peu plus ambitieux de manière comme l'a dit Mathieu essayer de changer la vie dans le bon sens d'un plus grand nombre de personnes voilà merci monsieur Adier merci monsieur Leroux alors mesdames mesdames messieurs ce que nous venons d'avoir c'est une conversation spéciale sur le bootcamp qui sera réalisé en Haïti sur l'analyse de données en gros si l'on peut retenir les informations données lors de cette conversation un bootcamp sera organisé en Haïti avec le financement de la Banque Interaméricaine de Développement exécuté par le Fonds d'assistance économique et sociale en Haïti FAHES et partenaires techniques Le Wagon et AISI l'école supérieure en Haïti qui exécute ce projet en Haïti jusqu'au 13 mai 2023 les participants sont les intéressants sont invités à appliquer via le site de l'ISI et du Wagon pour participer à ce programme entre le 13 mai et le 20 mai prochain les participants les applicants seront invités à participer à un cours gratuit en ligne qui justement ne nécessitent pas de connaissances préalables sur le sujet où tous les applicants ont accès à ce groupe entre le 20 et le 24 ou jusqu'au 29 justement il va y avoir la sélection des participants entre le 24 et le 29 il y aura les interviews pour les prix sélectionnés pour ce programme et à partir du 29 et jusqu'au et 16 juin on va faire les préparations avec les 20 candidats officiellement sélectionnés pour participer à ce bootcamp qui sera organisé en Haïti à partir du 16 juin prochain évidemment tous les 20 candidats seront placés dans les entreprises haïtiennes pour faire les stages notamment sur ce qu'ils viennent d'apprendre dans ce projet à travers cette discussion également nous avons abordé les avantages également d'apprendre le métier et également on a essayé d'aborder cette perspective notamment sur comment apprendre l'analyse de données pourrait-elle aider à résoudre certains problèmes majeurs que rencontrent Haïti actuellement alors c'est un plaisir de recevoir M. Leroux du Wagon co-fondateur du Wagon Régional pour la région d'Amérique latine de la Caraïbe et également M. Patrick Hattier qui est le directeur général de l'école supérieure des photoconiques d'Haïti Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs j'espère que vous avez suivi cette intervention avec attention je vous invite tous à appliquer dès aujourd'hui pour ce programme et à participer également pour nous chez Bostec Winsert c'était le plaisir d'avoir cette discussion nous vous invitons tous à passer une excellente journée